La compétition est lancée. Plus de 200 riders venus de tout le pays pour briguer un titre de champion de France. Sur la plage de la franquille, le kite freestyle. Ce sport de saut remporte la préférence des plus jeunes. La première réaction d'un jeune quand il arrive sur le spot, c'est de voir un petit peu évoluer ceux qui sautent. Et donc ce qu'on appelle le freestyle. Et les jeunes sont complètement attirés par cela. Les conditions aujourd'hui, elles sont vraiment incroyables. On a du petit vent, on va dire, on a 20 nœuds à peu près, donc idéal pour le freestyle. Donc c'est parfait avec du soleil en plus, c'est incroyable. Même condition optimale non loin de là, à Port-le-Cat. Ici, le foil fait décoller les planches et les sensations sont différentes. En windfoil, on vole vraiment au-dessus de l'eau, c'est incroyable. On n'a plus aucune sensation de vibration qu'on a normalement en planche normale. On est complètement libre. Aux côtés du windfoil, le kitefoil fera son apparition au JO de 2024. Ce matin, dans cette discipline, Lauriane a fini première de sa catégorie. On sent vraiment que cette année, on rentre dans la préparation pour les JO. On a encore les compétitions de type championnat d'Europe, championnat du monde qui sont importantes. Mais on a vraiment en ligne de mire les JO en 2024 et là, on fonce dessus. Parmi les compétiteurs du jour, certains seront sur la ligne de départ des JO à Marseille. En attendant, ils s'habituent à glisser sur la Grande Bleue. On est sur la Méditerranée, on est dans des conditions de vent un peu similaires. On appelle ici le vent la Tramontane, la bassine mistrale, mais c'est les mêmes conditions. Donc c'est extrêmement important pour un coureur de venir progresser, s'améliorer et devenir le champion de demain. La compétition nationale s'achève le 27 août. Mais pour les athlètes, l'entraînement intensif se poursuit jusqu'en 2024.